Je le disais en titre, au Niger, plusieurs milliers de manifestants ont répondu ce samedi à l'appel à manifester de l'association urgence panafricaine pour dire non à l'impérialisme, au franc CFA et SIG, le départ des bases militaires au Niger et en Afrique. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Non à la France-Afrique, au franc CFA, à l'impérialisme et aux bases militaires étrangères installées en Afrique et au Niger en particulier. Autant de slogans scandés par des milliers de manifestants qui se sont mobilisés à la place de la concertation de Niamey. Une manifestation organisée par urgence panafricaniste Niger à l'instar de certains pays du continent. Face à la foule acquise à la cause, le président d'urgence panafricaniste habillé pour la circonstance à la manière du révolutionnaire Che Guevara a brossé un état des lieux des plus négatifs de la coopération franco-africaine et particulièrement franco-nigérienne depuis les indépendances. Du haut de cette tribune, l'association panafricaniste Niger exige le départ immédiat de l'ensemble des bases militaires étrangères présentes au Niger et dans le reste de l'Afrique. Que cette demande soit perçue comme un dernier avertissement car les jeunes nigériens que nous sommes ne sont ni moins courageux ni moins audacieux que leurs homologues du Mali qui ont bloqué il y a quelques jours l'accès de la base opérationnelle de la force Barkhane. Le franc CFA a été aussi fortement décrié par les manifestants qui ont appelé les chefs d'état à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à l'asservissement. Nous prendrons en charge l'avenir et le destin de nos nations en commençant par enterrer une bonne fois pour toutes l'impérialisme occidental qui s'est ancré sur notre monnaie, qui continue d'asservir notre économie et qui nous empêche de décoller. Eh bien nous disons niette et nous disons merde aux colons français et à ces vallées locaux qui sont installées ici en Afrique et particulièrement au Niger. La jeunesse nigérienne n'entend plus être le mouton de sacrifice d'une classe politique qui a échoué à ses yeux. Fortement mobilisés, les scolaires nigériens ont appelé les jeunes générations à se former pour prendre l'avenir du Niger en charge. Je pense en mouvement intérieur que la jeunesse actuelle doit aujourd'hui s'assumer par rapport au défi qu'il est laissé, c'est le défi de la formation, c'est le défi de remplacer cette classe politique aujourd'hui qui a échoué. La manifestation qualifiée du point de départ de toute une série jusqu'à la libération du continent a bénéficié du soutien de plusieurs artistes nationaux et internationaux à l'image de Ducot et fils du Burkina Faso et Didier Awadi du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada